C'est que ce qui lie le Sénégal et le Maroc, il y a plusieurs facteurs, mais essentiellement le facteur religieux, c'est tout la tijania, la confrérie soufie, tijane, donc entre le Maroc et le Sénégal. Donc, je dirais même le soufisme, le soufisme pour faire entrer tous les confrits soufis du Sénégal. Et le rôle est éminemment important de la Fondation. Il y a d'abord la formation des imams, ce qui est un aspect extrêmement important parce que les imams, surtout au Sénégal, en tout cas la plupart, méritent d'être formés. Et ça, c'est un rôle initié par le roi Mohamed VI et bien apprécié au Sénégal. Donc déjà, il y a des imams qui ont été formés au Maroc, qui ont été formés de retour. Ils continuent à améliorer leur oeuvre en termes de serment. Ce que fait, par exemple, Darb Hadith Al-Hassaniya, la formation des imams, il y a également fondation des imams africains. Donc, le Maroc travaille, le roi Mohamed VI travaille sur plusieurs domaines. Le domaine relevé vraiment est le lever, à mon avis, l'un des levées le plus important pour proposer les relations entre le Maroc et le Sénégal, pour former davantage les musulmans, les imams, mais également les étudiants. Depuis presque 60 ans, même plus, il y a des Sénégalais qui quittent Dakar, qui quittent le Sénégal pour aller au dans les différentes filières. Donc, littérature, théologie, médecine, sciences islamiques, etc. Donc, ce rôle, le rôle de la Fondation Mohamed VI, mérite d'être étudié et il faut faire connaître également le travail assuré par cette Fondation. L'actuel roi Mohamed VI a très eu, donc, l'idée de l'importance des relations politiques, sociales, économiques entre le Maroc et les autres pays subsahariens d'Afrique noire. Investisseur mondial en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Donc, ce rôle-là du Maroc dans le domaine de l'économie et dans le domaine de la paix, de la stabilité fait que les États-Unis, par exemple, voient en Maroc, au roi essentiellement, un partenaire incontournable dans ces questions-là. Ici, donc, dans le Maghreb arabe et éventuellement, dans toute l'Afrique. Je travaille beaucoup sur la question paix, vivre ensemble, comme lutte contre l'électrémisme. J'ai même publié des articles par rapport à cette question-là. Et ce n'est pas pour rien qu'en 2016, je ne me trompe ou pas, le prix Mandela de la paix a été décerné au roi Mohamed VI. Cela montre que le Maroc, à travers son roi, contribue sensiblement à l'appel à la paix, à la stabilité, au vivre ensemble et à la consultation mutuelle. Et voilà. Donc, vous savez, s'il y a le Conseil supérieur islamique au Maroc, s'il y a le Hadith al-Hassani, s'il y a la formation des imams, s'il y a la formation, une structure concernant les Olimas d'Afrique, une fondation, tout cela, c'est pour mieux contribuer à une politique de lutter contre l'extrémisme violent. L'extrémisme violent est pratiquement actuellement un fait social. Un fait social qu'il faut combattre par tous les moyens. par l'enseignement, l'éducation et la formation. La formation, mais également la socialisation. C'est ce que le royaume du Maroc est en train de faire. Donc, enseigner, éduquer, former et socialiser. Sous-titrage Société Radio-Canada